Bonjour à tous, vous venez de recevoir votre nouveau clavier arrangeur Yamaha Genos 2. A travers cette vidéo, je vais vous montrer tout d'abord comment installer la dernière mise à jour, comment l'enregistrer pour bénéficier de la garantie de 5 ans, télécharger les deux expansions pack offerts ainsi que la nouvelle playlist. Tout d'abord, vous aurez besoin du numéro de série que vous allez pouvoir retrouver sous votre Genos ou directement sur le carton d'emballage. Je vais vérifier dans un premier temps la version d'OS. Je vais faire menu, je vais aller sur le deuxième menu, le menu numéro 2. Et là, je vais sélectionner Utility. Je clique à présent System. Et dans System, je peux voir que je suis en version 1.01. Donc peut-être que j'aurai une mise à jour à faire tout à l'heure. Alors pour commencer, je vais me connecter sur le site hub.europe.yamaha.com. Alors j'accepte bien sûr tous les cookies. A partir de là, je vais me connecter. Alors deux choses, soit vous disposez déjà d'un compte Yamaha. Dans ce cas, vous n'avez plus qu'à saisir, à vous connecter. Dans le cas contraire, si vous n'avez jamais créé de compte, il va falloir s'inscrire. Et comme une inscription normale, vous allez vous enregistrer, donner vos coordonnées. Et à partir de là, vous allez recevoir un mail de confirmation pour confirmer votre inscription. Je vais me connecter. J'ai déjà créé un compte. Voilà. Donc je me connecte à mon Yamaha Music ID pour enregistrer le Genos 2. Donc faites enregistrer votre produit. Dans un premier temps, vous allez taper le modèle. Donc vous tapez Genos 2. Normalement, le site reconnaît le Genos 2. On attend un petit peu. On clique ici en validant Genos 2. On voit à l'écran un Genos 2. Et je vais saisir le numéro de série. Donc le numéro de série, je vous indiquais tout à l'heure comment le repérer. Donc je saisis le numéro de série. Je rentre la date d'achat. Je saisis où j'ai acheté le Genos 2. Donc sur Internet, au choix. Voilà, je saisis donc le magasin. Je vais taper Musique Matos. Ici, pour des raisons statistiques, je vais saisir l'utilisation. Et je fais Soumettre. Confirmation. Donc mon produit a bien été enregistré. Ici, je peux visualiser le Genos 2 que je viens d'enregistrer. Je peux utiliser un code Flokey. Donc je bénéficie de 3 mois offerts à l'application Flokey. Le certificat de garantie. Donc je vais télécharger mon certificat de garantie. Voilà, donc je reçois mon certificat d'extension de garantie. Et je peux voir que j'ai bien une garantie de 60 mois. Donc mon extension de garantie de 5 ans a bien été validée. Je reviens donc sur la fenêtre hub.europe.yamaha.com. Je vais pouvoir télécharger le pack, complet pack et DX7 pack. Donc c'est ce qu'on va faire. On lance le téléchargement. Et aussi Pélisse donc pour le Genos 2. Je lance également le téléchargement. Avant d'installer les expansions, je vais vérifier qu'il n'y ait pas une nouvelle mise à jour pour le Genos 2. Donc je vais sur le site fr.yamaha.com. Je vais cliquer sur Produits. Clavier. Je vais sélectionner Arrangeur haut de gamme. Je vais me rendre donc sur la page Genos 2. Et ici, je vais faire Téléchargement. Alors effectivement, il y a une nouvelle mise à jour qui est parue après la sortie du Genos 2. Qui date du 22 novembre. C'est la version 1.02. Pour la télécharger, je vais cliquer sur l'Update. Je descends la fenêtre. Je fais oui, je suis d'accord. Et je télécharge la dernière mise à jour. Je reviens sur la page de téléchargement. Et ici, je viens sélectionner le Yamaha Expansion Manager. Alors qu'on soit sur PC ou sur Mac, une fois que le téléchargement a été effectué, bien évidemment, vous devez installer le logiciel Yamaha Expansion Manager sur votre ordinateur. Voilà donc à gauche de l'écran, j'ai les fichiers que je viens de télécharger. Donc d'une part, le pack, extension pack. La mise à jour et enfin la playlist. Donc je vais décompresser chaque fichier. Donc je vais copier d'abord la mise à jour, la dernière version, donc le Genos 2.setup.prg directement sur ma clé USB. Les installations des packs, copier chaque répertoire décompressé, donc DX7Pack et Genos Complete Pack. Et je vais donc copier ici les playlists. Vous êtes sur Musique Matos TV et si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je me retrouve maintenant devant le Genos. Je vais connecter la clé USB où j'ai effectué mes téléchargements. Et je dois faire donc une mise à jour. Donc pour faire la mise à jour, c'est très simple. On va éteindre le Genos. Et je vais démarrer le Genos en appuyant sur la touche On, Off et Start pendant que le Genos va démarrer. Alors le Genos fait une analyse de la clé pour voir s'il y a une mise à jour. Il a détecté donc qu'il y avait une nouvelle mise à jour. Alors surtout, à ce moment-là, il ne faut surtout pas éteindre le Genos ou alors enlever la clé. Le programme d'installation est maintenant prêt à être exécuté. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur la touche Start. Une fois que j'ai appuyé sur la touche Start, donc là c'est pareil, il ne faut surtout pas éteindre le Genos ni enlever, déconnecter la clé qui va installer la dernière version d'OS sur le Genos 2. Laissez le Genos effectuer sa mise à jour jusqu'à la fin de l'opération. Il vient de finir, donc l'installation de l'OS est terminée, donc version 1.02. Il nous suffit maintenant d'éteindre le Genos et de redémarrer. Alors nous allons vérifier que la mise à jour a bien été installée. Donc je vais appuyer sur la touche Menu. Je me rends sur le menu numéro 2, Utility, System. Et là je vois que ma version 1.02 a bien été installée. Pour installer les expansions PAC, on va d'abord enregistrer les informations du Genos 2. Donc je vais cliquer sur Menu, je vais aller sur le menu numéro 2 et je vais faire Expansion. Et là je sélectionne Export Instruments Infos. Donc je rappelle que ma clé USB est toujours connectée. et je fais OK. Voilà. Et là maintenant, mes données du Genos 2 sont sur la clé USB, ce qui va me permettre d'installer les deux PAC en même temps à partir du Yamaha Expansion Manager sur mon ordinateur. Je déconnecte donc ma clé USB. Je ouvre mon Yamaha Expansion Manager et je vais faire Plus. Je vais faire Import Instruments Infos. Je me rends sur ma clé USB et ici je peux ouvrir Genos 2 Information.N27. Donc je vais faire Ouvrir. Mon Genos 2 a bien été reconnu. Donc je le surligne. Donc je clique dessus. My Pack. Et là je vais faire Plus. Donc Import Pack. Je viens importer d'abord le pack DX7. Je vais importer le deuxième pack. Donc je l'importe dans le logiciel Yamaha Expansion Manager. Je vais cliquer sur Genos 2. Mes deux packs sont bien sélectionnés. Et cette fois-ci, je vais faire Save As Pack Install File. Je vais mettre l'installation sur la clé USB. Le fichier va s'appeler Genos 2 Underscore Pack Install Data Point CQI. Enregistré. Et maintenant, le Yamaha Expansion Manager va me créer un installateur de packs. Alors pourquoi passer par le Yamaha Expansion Manager pour installer les packs ? Parce que quand vous installez un Expansion Pack, tous les Expansions Pack qui étaient présents sur le Genos 2 vont être effacés. Là, dans mon cas, j'installe le DX7 Pack et le Genos Complete Pack. Si je les avais installés un par un, ça aurait été soit l'un, soit l'autre. Donc mon installateur a été créé. Je vais pouvoir débrancher ma clé USB. Je me retrouve maintenant devant le Genos. Donc je remets la clé USB. Donc la clé est reconnue. Pour installer les packs, je vais cliquer sur Menu, Menu 2, Expansion Pack. Je vais cliquer sur Pack Installation. Et ici, je vois Genos 2 Pack Install Data All Data. Si je sélectionne l'installateur, je fais OK. Donc je lance l'installation et l'installation est en train d'être effectuée. Ça y est. Donc l'installation des packs a été effectuée. Donc elle est terminée et le Genos m'invite à redémarrer. On va vérifier que les packs soient bien présents sur le clavier. Alors pour vérifier que les expansions pack ont bien été installées, je vais cliquer ici sur les sonorités. Je vais me rendre dans User, Expansion Pack. Et là, je peux voir qu'il y a les sons DX7 qui ont été installés, mais aussi les sons du Complete Pack. On va vérifier que les styles sont bien présents. Donc je clique ici sur les styles. Je vais faire User, Expansion. Je vois ici DX7, mais il n'y a pas de style. Par contre, si je clique ici sur Genos Complete Pack, donc là, je peux voir des styles supplémentaires offerts par Yamaha. Alors la mise à jour a été effectuée. Les expansions pack ont bien été installées. Je vais cliquer sur le bouton Playlist. Ici, sur Example, User, USB. Je vais cliquer sur Genos 2 Playlist Dance. Et ici, je vais pouvoir avoir la playlist Dance correspondante. Maintenant, ce qu'on va faire, on va copier les playlists directement dans la mémoire du Genos 2, comme ça elles seront présents directement sur le disque interne. Alors pour copier, on revient sur le répertoire racine de la clé USB. Je vais faire File. Je vais faire Copy. Je vais cliquer sur Playlist for Genos 2. Copie. Et je viens choisir comme répertoire de destination User. A partir de là, je vais faire Copy Here. Et toutes les playlists offertes donc seront copiées directement sur le disque interne du Genos 2.